Bonjour, alors suite à ma vidéo précédente, et vu que la maîtresse de Mehdi fit un calvaire au quotidien, parce que c'est vrai que, nerveusement, c'est tellement difficile, et puis il faut... Ah oui, tiens, un autre truc, parce que bon, Jean-Luc Reichman a dit, oui, mais bon, de rester debout, qu'est-ce qui l'empêche de demander une petite chaise ? Hein ? Non, je sais pas, c'est peut-être dans le contrat, non ? Ah oui, alors donc, je vais trouver un nouveau surnom, parce que comme elle se plaint tout le temps, on va l'appeler Cosette, et voilà, eh oui, Cosette, voilà ! Et comme ça, on va bien rigoler avec Cosette dans l'émission, alors comme vous avez pu le voir hier, il y a un nouvel élément qui est en train de sortir, et ce nouvel élément, je pense que c'est grâce à ça qu'elle va trouver l'étoile mystérieuse avant la fin, puisque sur la droite, on peut voir un aigle royal à tête blanche, et cet aigle royal à tête blanche, qu'est-ce que c'est ? C'est le symbole du drapeau américain, voilà, de l'Amérique, et donc, bon, qu'est-ce qu'elle va se dire ? Elle va se dire, bon, les croissants d'un côté, de l'autre côté, vous avez l'aigle, donc, elle va se dire, c'est quelqu'un de franco-américain, et des franco-américains, il n'y en a pas des tonnes, donc, bon, je pense que c'est comme ça qu'elle va trouver Timothée Chalamet dans l'étoile mystérieuse, donc, bon, alors, je suis prêt à parier qu'il y en a un qui va nous sortir, mais c'est pas vrai, parce que, bon, ça c'est un truc que dit souvent Jean-Luc Reichman, ils disent, mais ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas vrai, bon, passons, allez, je vous dis à tout à l'heure pour mon résumé des douze coups d'un midi, allez, bye-bye. Sous-titrage ST' 501